Bonjour les enfants, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus et vous savez, vous me manquez vraiment beaucoup. J'ai eu des nouvelles de Crocolou et lui aussi vous lui manquez. Il est tout seul en classe, vraiment, il est triste d'être tout seul. Alors on a pensé qu'on pourrait vous lire une petite histoire aujourd'hui. Et comme c'est le printemps et que c'est la saison où il faut planter des graines, j'ai choisi de vous lire l'histoire de Crocolou aime jardiner. C'est parti ! Crocolou aime jardiner. De bon matin, Crocolou enfile ses bottes, son tablier et sort dans le jardin. « Qu'y a-t-il dans ton panier ? Des bonbons ? » demande sa petite sœur Marie-Lou. « Mais non, ça ne se mange pas ! » répond son frère qui prend une pelle et s'apprête à creuser. À ce moment-là, quelqu'un sort la tête des feuilles. C'est Lily la tortue qui s'était enterrée pour hiberner. « Sauve-toi ! J'aurais pu te faire mal ! » lui dit Crocolou. Lily partit. Crocolou se remet au travail, quand tout à coup, une famille de vers de terre apparaît. « Mais vous devez déménager ! » leur annonce Crocolou. Il s'apprête à creuser de nouveau. Mais maintenant, il est obligé de chasser toute une colonie de fourmis. Enfin, tranquille, Crocolou peut semer ses petites graines avec l'aide de Marie-Lou. Ensuite, il recouvre les graines avec de la terre et va remplir son arrosoir. Jour après jour, Crocolou arrose avec soin ses plantations. « Il n'y a toujours rien ! » se lamente Marie-Lou. « Un jour, enfin, de petites pousses sortent de terre. » « Youpi ! » s'écrit Crocolou et Marie-Lou. Peu après, les pousses grandissent et deviennent de grandes fleurs magnifiques au parfum merveilleux. « Tiens, Marie-Lou, les poids de senteurs sont celles qui sentent le meilleur ! » dit Crocolou en jardinier connaisseur. « Et voilà ! » L'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, les enfants. Alors, si vous aussi, vous avez des graines à la maison, vous pouvez peut-être les planter dans le jardin ou dans des pots. Vous pouvez faire ça avec papa et maman. Vous pouvez m'envoyer les photos des petites plantes qui poussent si vous avez envie. En tout cas, j'espère qu'on se voit très bientôt. Je vous fais plein de bisous. À très vite !